et les amis on se retrouve aujourd'hui pour le test de jeux olympiques tokyo 2020 le jeu officiel 2008 parce que ça a été reporté évidemment 2021 qu'on va tout voir sur nos écrans mais qu'en est il du jeu officiel les amis donc lorsque j'avais vu les trailers de gameplay je m'étais dit ce jeu faut absolument que je l'essaye parce que ils optaient pour un visuel fun mais sérieux à la fois avec pas mal d'épreuves différentes et c'est beaucoup de curiosité que je me suis lancé dans ces jeux olympiques tokyo 2020 le jeu est dispo depuis le 22 juin sur toutes les plateformes ps4 xbox one pc switch vous pouvez jouer sur ps1 et sur series bien sûr mais il s'agira de la version de génération précédente et lorsque vous allez démarrer le jeu vous avez bien sûr de voir choisir votre nation et créer votre personnage à votre image ou pas c'est à vous de voir avec plein de petites possibilités sympa et assez diversifié j'ai trouvé la création de perso et le style caractère design vraiment assez attachant lorsque votre perso est créé vous êtes fin prêt pour vous lancer évidemment dans ces jeux olympiques alors il y a plusieurs modes de jeu on a le mode de jeu olympique vous allez pouvoir jouer en solo en coop ou en ligne il s'agit de parcourir des 18 épreuves que je vais vous lister après et d'essayer d'obtenir la médaille d'or évidemment sur chaque épreuve vous participez au premier tour à la demi finale et à la finale chaque fois en trois tours pour arriver jusqu'à de la médaille d'or alors certaines épreuves sont assez simples à gagner d'autres sont un petit peu plus complexe je vous laisserai découvrir ça ça c'est le mode principal le mode solo ensuite on a le mode multi online où vous pourrez jouer bien sûr ces jeux olympiques comme je vous l'ai dit ou en diverses catégories par exemple regrouper tous les sports de combat l'athlétisme etc vous pouvez jouer en solo ou online bien sûr contre d'autres adversaires et ça évidemment ça rallonge bien sûr la durée de vie parce que le but c'est de faire évidemment de taper des records sur chaque épreuve et c'est là qu'est tout l'intérêt du jeu comme d'habitude j'ai envie de dire dans ces styles de jeux olympiques vous avez un mode entraînement vous allez pouvoir vous entraîner sur chaque épreuve à votre aise vous avez la possibilité de gérer votre personnage soit de le remodifier en termes de design ou de lui assigner des costumes des cases et casquettes que vous allez pouvoir déverrouiller grâce au point que vous avez gagné pendant votre avancée dans le jeu donc tout est totalement gratuit sont juste des des points vous gagnez et vous pouvez acheter des costumes spéciaux pour votre perso et en a qui sont déjà plein de base vous allez pouvoir en acheter plein d'autres ça ça c'est cool on va du costume sérieux au costume le plus loufoque donc ça c'est vraiment sympa il ya bien sûr le fameux costume de sonic qui est dispo en bas de la liste vous allez pouvoir également modifier l'apparence les tenues de vos équipiers par exemple ce que vous jouez en football vous voyez vos coéquipiers vous pouvez les modifier donc tout ça est complètement paramétrable mais ce qui nous intéresse évidemment c'est les épreuves et il y a 18 épreuves on a le 100 mètres le relais 4 x 100 le 110 mètres et le lancer du marteau le son en longueur le baseball le basketball le beach volley la boxe le judo le rugby le football le 100 mètres nage libre 200 mètres 4 nage l'escalade le tennis de table et le tennis alors sachez que tous ces sports c'est que ces compétitions elles ont quand un gameplay plutôt profond je prends par exemple le football eh bien il ya quand même pas mal de profondeur dans gameplay donc vous pourrez faire des centres faire des passes faire des frappes vous avez dans beaucoup de jeux avec la touche l1 la possibilité de vivre de vider votre barre de super pour faire une super action ce que vous jouez au football faire un super shot généralement ce ne sont pas des jeux qui se font en trois touches quoi il ya souvent du gameplay plutôt profond par exemple pour le tennis de vis de table le rugby vous avez des sports qui sont plus simple comme 100 m vous allez bien sûr taper à fond sur x et vider votre jauge de puissance au bon moment donc il ya des sports qui sont beaucoup plus simple en termes de gameplay mais beaucoup plus éprouvant physiquement donc il ya quand même un bon équilibre dans tout ça et c'est pas non plus trop trop simplifié au niveau des du gameplay d'autant plus que plus vous allez lancer dans les tours lorsque vous faites les jeux olympiques plus le système va vous donner des petites astuces pour vous améliorer et j'ai trouvé ça pas mal fait pour vous permettre de taper évidemment le meilleur score possible dans vos statistiques alors les épreuves n'en a 18 elles sont toutes extrêmement différente hormis quelques petits doublons comme le 100 m 80 j'ai le clé de 100 m elles sont tellement intéressants que j'ai un regret qu'elle soit pas plus qu'il n'y en ait pas plus en fait j'aurais aimé par exemple à l'inthlétisme avoir le lancer du jablo avoir le soin à la perche avoir peut-être une course d'endurance voilà il manque quelques petits sports voilà on aurait eu le double de la liste je pense que là on aurait été vraiment dans un énorme jeu mais le fait qu'on ait que 18 épreuves bon ça reste un bon chiffre en 18 épreuves ne fait pas dire ce que je n'ai pas dit mais on en fait tout de même tout de même vite le tour et ce qui fait que voilà on a vite fait le tour si ce n'est que pour jouer en ligne et affronter d'autres joueurs c'est dommage qui n'est pas approfondi ce modèle là pour nous proposer comme je vous l'ai dit vraiment tout un tas d'épreuves et là ça aurait été vraiment excellent ici le fait de débrouiller des choses est aussi intéressant et nous pousse à rejouer pour avoir des points en stock et ainsi les consommer au magasin ça c'est assez ça c'est sympa alors en termes de visuel je voulais dit j'ai complètement aimé le visuel opté pour ce jeu je trouve vraiment super attachant et il a l'air un petit peu loufoque mais il reste pour autant sérieux donc ils ont trouvé quand même une bonne homogénéité là dedans et il ya des trucs sympas on peut faire des célébrations etc les adversaires ont toujours des petits caractères design un peu différents on a le speaker qui annonce tout en français on a des surnoms que l'on peut donner aux personnages et les adversaires ont également des surnoms comme magicien etc et voilà les adversaires vous nargue il ya une ambiance assez sympa qui est installée dans le soft et ça on le ressent aussi dans la bande son qui est assez cool les menus sont clairs et nets la jouabilité est vraiment au top et chaque gameplay de chaque jeu est vraiment très bien expliqué avant chaque épreuve et au bout de deux trois essais on a complètement compris comment fonctionnait l'épreuve et on essaie évidemment de s'améliorer et de faire un bon record du monde et ça c'est un petit peu la base lorsqu'on joue à un jeu comme les jeux olympiques alors en termes de négatif je ne retiens en fait que le nombre d'épreuves que le reste me paraît vraiment bien bien enrobé et le jeu n'est pas non plus vendu à un prix très très élevé pour une trentaine d'euros vous le trouverez et vous pourrez le mettre dans votre besace ce qui est ce qui est quand même plutôt cool pour un jeu qui devait au final sortir en 2020 et à cause de la des problèmes sanitaires les jeux olympiques ont été décalés d'un an et donc le jeu a été également décalé d'un an chez nous mais ça ne perd pas en sa saveur voilà pour mon avis les amis donc si vous aimez taper des records vous voulez jouer en local ou en ligne avec des amis bien je crois que ce jeu est complètement fait pour vous vous allez passer un super moment d'hommage qui n'est pas pensé n'est pas voulu apporter un peu plus d'épreuves et là on aurait été vraiment devant l'un des meilleurs jeux olympiques de l'histoire sur nos consoles de jeu les amis merci de m'avoir écouté faites chauffer les consoles prenez soin de vous et des autres à plus à plus